MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, les seuls influx que vous avez sont, à part ceux d'Uranus, mais ils ne sont pas activés cette semaine, donc les seuls influx vraiment, bon, même pas très intéressants, sont ceux de Vénus et elle est dans votre 12e secteur, c'est-à-dire qu'elle est dans l'ombre de votre signe. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Rêver, il y a une dimension d'imagination, de rêve, de scénario qu'on se construit. Vous êtes un petit peu spécialiste de ça, vous le Cancer, vous aimez souvent plus rêver à l'amour que l'amour réel. L'amour réel peut vous décevoir. Je connais beaucoup de Cancer qui ont du mal à construire une vie affective, une vie de famille, parce que ils sont déçus. Et c'est vrai que cette tendance pourrait être accentuée un petit peu par la présence de Vénus en Gémeaux. D'abord elle ne va rester que jusqu'à lundi et ensuite, bon, elle n'est vraiment pas très forte. Et si vous avez une petite déception, à mon avis, ça passera très rapidement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres aspects pour vous, premier décan, qui peut appuyer. Pour qu'il y ait vraiment un événement, quelque chose de marquant, il faut qu'il y ait plusieurs aspects en même temps. Là, c'est vraiment un seul, donc à mon avis, vous allez passer une ou deux journées comme ça, en vous sentant vivre des choses dans votre imagination, mais pas dans la réalité. 2e décan, vous c'est Mercure, et elle est dans votre signe, elle est dans votre décan, et malheureusement elle s'oppose à Saturne. Donc on sait à quel point Saturne peut jouer un rôle de frein, jouer un rôle très cérébral aussi, c'est-à-dire qu'on pense trop, et c'est vrai que quand on pense trop, on n'agit pas. Donc c'est pour ça qu'on est freiné, qu'on est empêché d'agir. Et là, bon, comme c'est Mercure, c'est plutôt dans l'échange que ça se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir affaire à quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas échanger, et avec qui il n'y aura pas d'échange, vous aurez beau parler, discuter, on ne vous entendra pas, on ne vous écoutera pas, et vos efforts seront vraiment pas du tout couronnés de succès. Alors, c'est un aspect qui va être rapide, une demi-journée, une journée maximum, parce que ça va correspondre à un moment où vous serez avec la personne en question, ou à un rendez-vous que vous allez avoir sur le plan professionnel, et vous vous trouverez donc face à quelqu'un qui n'aura rien à faire de ce que vous lui raconterez. La meilleure attitude à avoir, c'est de faire pareil. C'est-à-dire que bon, vous allez sentir tout de suite si la personne vous écoute ou pas, si elle ne vous écoute pas, vous écourtez le rendez-vous, parce que de toute façon ça ne servira à rien d'insister, vous n'obtiendrez rien avec cette opposition de Saturne qui fait que bon, ça bloque. MUSIQUE Troisième décan, ça bloque aussi, mais vous c'est plus dans l'action que dans l'échange. Je m'explique, en fait Mars est dans votre troisième décan et elle vient de s'opposer à Saturne, donc vous avez eu les freins, vous avez probablement fait des efforts qui n'ont pas du tout porté leurs fruits, ou alors vous avez dû affronter une difficulté quand même. Avec Saturne, c'est jamais une partie de plaisir, on a affaire à des situations de frustration, très souvent, ou de renoncement, où on est obligé de renoncer à quelque chose. Là cette semaine, bon, Mars quitte l'opposition de Saturne, mais elle va s'opposer à Pluton. Alors c'est pas le même genre de blocage, parce qu'il y a quand même blocage, c'est plutôt, comment dire, une impasse. C'est-à-dire que si vous avez une décision à prendre, par exemple, quelle que soit la décision, la direction plutôt que vous allez prendre, ça ne vous plaira pas, ça n'ira pas, vous aurez l'impression que vous ne pourrez pas aller au bout, ou que ce que vous allez entreprendre, tenter, ne mènera à rien. Vous aurez une vision plutôt pessimiste, c'est ça, qui vous empêchera finalement de prendre des risques, d'avoir de l'audace, de faire ce que vous demande Mars dans votre signe, c'est-à-dire d'entreprendre. Mais donc, il y a un mur, est-ce que c'est vous qui construisez le mur, ou est-ce que ce sont les autres? Je me pose la question. Vendredi est le seul jour où vous aurez un bon aspect de la Lune qui vous permettra d'être, comment dire, de vous sentir bien avec vous-même. étant donné tous les autres aspects dont on vient de parler, c'est précieux, ces instants où il faut en profiter, ce sont vraiment des moments qui échappent un petit peu au reste de la conjoncture et où vous vous sentirez valorisé, ou alors vous recevrez un compliment, que ça va vous remonter le moral, mais je m'adresse surtout là au 3e décan, parce que bon, au 2e aussi, puisqu'il y a l'opposition de Saturne. Donc finalement, il n'y a que le 1er décan qui s'en sort bien et qui donc passera une très très bonne journée, alors que pour les autres, ce sera un petit peu réparateur, on va dire, mais momentanément. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à notre chaîne et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501